La presse est sorti, et je trouve que la presse est très juste au film, et le mot d'une grande justesse, je trouve que c'est pour le coup très juste pour lui, et pourquoi c'est une très grande justesse, pourquoi je trouve ce titre juste, c'est que je trouve que la position de cinéariste et la façon dont quelque chose passe dans un film est très juste, et à la fois dans cette absence d'emphase, tu prends le film d'une façon très modeste, et tu suis, c'est la magie, d'une façon très juste, enfin je trouve que c'est vrai, et on reprend ça, puis c'est aussi un livre, qu'on peut s'appeler, qui est ici, un héros qu'on mérite, qui est un livre des agressent et le vent, et comment tu fais ton livre, comment tu fais ton livre ? Alors, enfin, j'espère que le film a d'autres qualités que le film a vu, c'est un peu, mais oui, en passant à la découverte du livre, en fait, complètement, dans la newsletter au Gallimard, on présente leur nouvelle parution, et donc c'était au début du premier confinement, et dans cette newsletter, on parle de ce livre, et ce qui m'intéressait, c'était d'une part, le texte de quelqu'un de couverture qui était reproduit, et qui en fait est un extrait du livre, et où j'ai dit, à Péginen raconte que chaque enquêteur, un jour ou l'autre, c'est un crime qui le hante, voilà, donc c'est, il y avait déjà cette idée d'un enquêteur hanté par un crime qui me plaisait, mais ce qui me plaisait, ça m'a rendu surtout curieux, c'était la démarche de Péginen, donc c'est un livre qui a passé, en 2016, un an à la régie de la SAI, en minacion, pour écrire ce livre-là. En fait, elle avait eu l'idée de faire ça, quelques années par rapport, elle a fait un livre qui s'appelle Écriments de l'Amérique, je ne sais pas si vous l'avez aussi, elle a fait que vous l'avez vu, jamais. C'est un livre d'entretien, en fait, elle a fait tout un parcours avec son mari qui s'appelle Écriments de l'Amérique et de l'Amérique, et ceux qui ont accepté de la recevoir, ils ont été inscrits sur ce parcours, et donc elle a fait tout autour des Etats-Unis, et donc le livre est, voilà, une série d'entretiens qui sont vraiment passionnants, avec des Écriments de l'Amérique, et donc l'un de ces Écriments, c'était Georges Télicanos, qui était pour l'art, mais aussi scénariste, qui a vraiment, enfin, il travaille notamment avec David Simon, sur la série de Serecout, The Wire, et qui, enfin, toutes les séries de Simon, sont des séries très documentées, et David Simon avait, avant de, c'est assez terrible, il fait lui-même l'immersion vraiment à la péchique de la vie mort, et on avait écrit un livre qui s'appelle Homicide, voilà, et par contre, ce qu'il a observé, et Télicanos, en fait, a dit à Podine Guénard, pour nous, la meilleure façon de se nourrir, et de savoir de quoi en part, c'est justement le principe de l'immersion dans les lieux qu'on doit écrire. Et du coup, elle a eu envie de faire pareil, et donc elle a un peu fait siège avec l'exception centrale de la police, pour obtenir l'opportunité de faire cette immersion. Donc, pendant un an, elle a accompagné les banquetteurs de la Pégie de Versailles, et donc la Pégie de Versailles, c'est une très grosse pégie, c'est pas que de Versailles, mais qu'elle est de toute l'île de France, en dehors de Paris et de la Sainte-Sainte-Sainte-Sainte, et donc elle est passée comme ça d'un service à l'autre, de la crime, d'aller à l'arrivée, à l'issue, le financier, enfin, on a mis tous, et elle suivait les enquêtes, et elle en a tiré un autre livre, ce livre, qui n'est pas un roman, qui n'est pas non plus une enquête que j'en ai ici, qui est un récit. Ouh là là, donc, je travaille au quotidien de ses enquêteurs, alors elle, dans sa façon d'organiser des choses, il y a quelque chose de très fictionnel, mais c'est, voilà, ça reste quand même un anumagé sur ce qu'il y a observé. Je veux l'arrivée, et on sent notamment, je reviens à la justice, que, voilà, c'est vraiment une vision de l'intérieur, et c'est vrai qu'on, voilà, on n'a pas souvent accès, avec, voilà, plein de dialogues, de détails, et petit à petit, on s'attache aussi à plusieurs personnages de enquêteurs, et où on voit comment, voilà, comment eux réagissent aussi et gèrent le fait d'être contenté à cette violence permanente, et à la fin du livre, ce dernier, deux, trois chapitres, il y a une enquête en particulier, c'est ce qu'on a fait pour le film, on a fait la carrière, et où elle rencontre comment un des enquêteurs, voilà, devient hanté par cette affaire, et comment ça le touche intimement, et je trouvais qu'il y avait, autant dans la lecture du livre, je ne sais pas dire, ça fait un film, parce que c'était tellement poisonnant, alors que là, il y avait vraiment une trajectoire, un personnage, qui me permettait de, voilà, de, là, de cette enquête policière, de raconter aussi, enfin, d'un aspect humain. Voilà, et pour... T'es-tu pas la liste ? Ah oui, je sais, mais on a la liste. Donc justement, alors, donc, on a commencé à travailler sur le scénario avec Jee, donc Jee, heureusement, nous, donc. Juste. Applaudissements. Et puis, il y a un moment, mais après, donc, un défi pour la fin. Applaudissements. 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 Alors, Bastien, je vais donner une première question, quand Dominique a proposé le scénario, c'est tout un excellent. En fait, on a d'abord essayé de voir si on s'entendait avant, on a fait des essais, si on pouvait s'aligner sur le carré à répondre à la question que Dominique avait de la partition, et puis après, effectivement, il y a eu le temps de la proposition, ça a été très joyeux pour moi. Voilà. En tout cas, là, j'ai vraiment des sombres, des œufs. Vous me direz que là, je suis pas des œufs, je ne comprends pas ça, on va pas. Alors, c'est ça, mais vous êtes en fait là dans le film, enfin, je pense que vous portez le film, avec une destruction aussi d'autres acteurs, et Dominique, je trouve, les qualités du film, et le film beaucoup, c'est aussi cette multiplicité de second rôle que je pense très bien dessinée. Comment on arrive à avoir une palette comme ça de facteurs ? C'est essentiellement des acteurs, puisque c'est pas dans la police, mais comment on y arrive ? Alors déjà, c'est une question d'écriture, enfin, de faire en sorte, parce que c'est vrai qu'il y a des personnages qui ont parfois qu'une scène, donc il faut qu'ils existent, enfin, que l'incarnation marche tout de suite, qu'il y a tout de suite un personnage, donc c'est une architecture écrite, déjà, qu'on a essayé d'être le plus précis possible, et de caractériser chacun de la manière la plus forte possible, et puis après, c'est essentiellement une mission de Kassim, enfin, avec les deux directrices de Kassim, avec les familles, elles ont eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de réactions, je ne sais pas, pour voir les membres de la brigade, les suspects, etc., et donc voir, en fait, 200 homédiens, et après, c'était parce que le grand territoire, qui ressort aussi du kit de homédiens, c'est le phénomène de groupe, au sein de la BG est très important, enfin, pour gros, c'est un peu comme une deuxième, enfin, une première famille, et c'est de la cohésion du couple, et n'importe comment, il fallait constituer un groupe qui, voilà, qui est la bonne dynamique, et vous trouvez à la fois avec les collègues qui, voilà, chacun est personnalisé, qui émerge rapidement, mais qui soit aussi à l'écoute des uns des autres, et que, voilà, que ce soit vraiment ensemble, et que, voilà, il y a tout ce travail de délimination progressive qui a mené à la fois. Et c'est vrai que nous, bien que plus la partition est dessinée, bien dessinée, plus c'est facile de rentrer devant, et, 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 et c'est vrai que là, on a dit qu'on douce une âme, et qu'il n'y a pas juste servir la narration, mais qu'il existe et en augmenter les problèmes, et puis je compte, voilà, je lance des peurs à diminuer, mais il y a des choses qu'on ne doit pas, enfin, que ce n'est pas, je n'arrête pas, enfin. J'ai vu ce lieu géographique, le fond de l'allée de Montréal, et aussi un lieu qui est très fort, qui gratite le film, pourquoi vous avez choisi que, quand vous êtes arrivé sur ce lieu, enfin, j'ai vu une montagne, une montagne très présente, je pense qu'il est américaine, enfin, une situation presque américaine, est-ce que c'est ça, est-ce que c'est ça, vous vous souvenez ? Bon, non, enfin, le truc, c'est pas de nous faire un américain, parce que c'est mon panique en français, hein, mais il semblait que, enfin, je sentais que la montagne résonnait bien avec cette histoire, enfin, déjà, le mot, vous pouvez passer à la Pégy, parce que c'est une cuvette qui entourait une montagne, il y a la vallée de Moréenne aussi, c'est encaissé, il y a des montagnes partout, et c'est une montagne, enfin, la voie majestueuse, mais il y a aussi quelque chose qui enferme et qui menace, et, euh, 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 voilà, donc, ça a duré bien avec, euh, avec le film. Bon, au final, moi, j'ai pensé à un autre livre, c'est reconnu de la poste de Florence Oudmane, parce que je trouve que, finalement, même si c'est un peu très différent, euh, euh, le mot commun, c'est que, finalement, c'est, on a tué, à savoir, il y a eu le film, on dévoit avec eux, c'est pas avec eux parce que c'est une femme. Et il faut que c'est très, aussi, proche du livre de Florence Oudmane, du fait de l'éviter à l'éviter de Florence Oudmane, c'est que, finalement, elle est victime parce que c'est une femme, c'est bon. Donc, vous avez compris à ce livre de Florence Oudmane, c'est que tout ça est arrivé, pas forcément le moment, mais le film, le... Oui, non, enfin, qu'est-ce qu'il y a en commun avec, euh, le livre de Mince, et c'est qu'elle s'intéresse comme, euh, Dominique sur le film, avec une histoire dont on... Ah, en tout cas, au moment où on est écrit, on ne connaît pas l'issue judiciaire, on ne sait pas personne qui a été condamnée pour le crime. La commune de La Poste est un suspect, mais c'est un revenu. Et dans le livre de Dominique, il y a aussi cette question de... un conquêteur qui travaille autour, voilà, d'un... Il cherche un peu avec un criminel, et... Vous allez voir, en tout cas, la question écrime et révolue, est-ce pas sur tout ? En tout cas, c'est vrai que c'est une façon, aussi, de s'intéresser pas seulement à... aux copables, mais presque à... à tout ce qui fonctionne, dissoncieux, dans... la société, mais aussi, euh... pour arrêter, mais dans les rapports humains, dans l'âge humain, voilà, c'est une espèce de façon... euh... Enfin, je ne saurais pas citer Loma, mais je t'en souviens, peut-être, du moins, mais c'est vrai qu'elle parlait comme ça, des affaires irrésolues, en... Oui, en fait, je disais, voilà, dans le code du polar de l'enquête policière, en général, c'est, euh... voilà, un meurtre, et puis à la fin, voilà, l'assassin, et que quand, voilà, qu'on n'est pas dans cette logique-là, euh... où tout tend vers le démasquage de l'assassin, ça, ça permet de... de porter le regard à l'autre. Et donc, c'est pas quelque chose que... bleu, ouais, c'était une musique. Donc, pourquoi faut-ils ? C'est le droit ! Ah, je vais passer le droit ! Ah, je vais passer le droit ! Ah, merci ! Ça va ? Bienvenue ! Je vais passer à la sortie, euh... et... vous allez lutter ! Alors, ça ne va warrant que de lui, en gros, Voilà, j'étais pas en train de faire la pub, mais j'étais pas en train de faire les appels. C'est un petit peu de chute. Oui, oui, il est sorti en poche et vraiment passionnant. En folio, c'est ça. Parfait.